En fait ce qui a changé, ce qui a changé sur le forge lance, le VLA là c'est ici, on a pas mal de choses qui ont changé, une refonte quasiment on peut dire, on tanque mieux avec l'étendard de la lance immortelle, on gagne 32 puissance à chaque fois qu'on fait une reprise de volet, ça veut dire reprendre sa lance dans les mains, on peut utiliser l'épilogue qui est censé être un sort pour récupérer sa lance qui ne te coûte pas de PA quand tu le lances sur ta lance, maintenant il ne te coûte pas de PA tout court, et tu peux plus, tu peux le faire qu'une seule fois par tour avant que tu peux le faire deux fois, tu peux le faire sans ligne de vue, maintenant il faut une ligne de vue, et puis en plus tu peux invoquer une lance directement par terre avec le sort pour 1 PA, t'as aussi le sort galanterie qui est un sort de soin, qui te permet de crit plus facilement, des meilleurs taux de shield, qui rejac qui crit mieux, renommé qui soigne moins bien sur le lanceur, t'as pas de réelle augmentation de dégâts là quand je regarde, elding, augmentation de dégâts sur elding qui passe de 32 à 36, 36 à 40, meilleur taux de crit, javelot foudre qui devient un sort de type, en fait t'avais une limitation de rebond sur le sort comme une fulmie, sauf que là il n'y en a plus, il y a beaucoup de changements mais c'est pas un up des dégâts en soi, à part pour elding visiblement, terre du milieu, qui passe d'un bonus puissance plus élevé, t'as aussi quelques nerfs, t'as par exemple les échanges de place avec la lance, il n'y a plus, un nerf des dégâts de la lance cyclone, la mécanique de lance incendiaire supprimée, maintenant maelstrom, tu le lances pour échanger de place avec un ennemi, il y a beaucoup de choses, il faut être joueur forgelance pour comprendre les changements je pense, c'est une diminution du shield pour phalange par un up, ok merci, je me suis trompé effectivement, enfin bref vous avez vu, il y a beaucoup de changements mais je pense qu'il faut jouer forgelance pour le comprendre vraiment le changement, petite question selon toi sur unity comme on n'aura pas mal de, comme on n'aura pas de stuff, donc pas de paire en early, est-ce que tu penses que upper terre risque d'être plus galère à play, versus un steam terre, pour moi le steam va oblitérer toutes les autres classes en early, grâce au gameplay tourelle, à mon avis le upper terre ça va être compliqué effectivement, pas autant compliqué que jouer un heliotrope ou un xélor, ou un roublard, ouais tu m'étonnes monsieur momo là, tu m'étonnes, bon bah first try d'Antinia ou quoi, on va voir, si je me trompe pas ma coquille elle va être là bas, c'est bien je me trompe pas, elle meurt pas, ça m'aurait étonné, bon bah on avait le trid qui était à portée de main, c'est dommage, maintenant on va devoir un peu deviner, sachant que je crois qu'il partait de là, trid, 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 trid. 3pm, en tout l'éclipse en taille gauche, alors, épilogue, maelstrom, la blinde de mire, il va sûrement dash là-dessus, à part s'il le tue, nice, il est là du coup, là ou là, ah, ça c'est pas cool ça, lance du lac, elle est là du coup, ça, hop, j'ai pas l'EB, lance du lac, c'est tellement bien ça, ah, ça c'est tellement bien ça, par contre vraiment on est très bien là, effectivement sous l'eau là, on est pas mal du tout, je trouve, on va épiloguer vite fait, éclipse dans leur fratz, j'aurais dû mettre là l'éclipse, pas trop mal non plus, ah, bah oui, c'est tellement un trash tier ce donjon, maintenant, bon, bon. bon 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 protagon Je n'aurai plus juste chevalerie cela dit. On va mettre un javelot foudre. On va mettre lui des rangs, peut-être même double fer rouge, pas mal fer rouge, je crois que ça fait un truc précis. Oh tu sais quoi, je vais Eclipse en vrai, je vais faire ça et je vais Eclipse par là. Comme ça, ça va tuer la coquille avec, en même temps crocs les mobs. Allez, elle est là je crois, ouais c'est ça. Ah bah non, elle échange de place avec ! Pardon. Hum. Voilà. Et au lieu de nettoyer avant pour pas que ça sèche, ils ont laissé sécher la merde maintenant. Attends, faut que je termine mon donjon et puis je veux prendre part à ce... Waouh, je me téléporte où là ? Boudiboudi hein, Dantiné hein. Alors quelle est la strat avec la coquille ? Tu tapes deux fois moins tant qu'elle est en vie et au bout de six tours, le boss te one-shot si jamais ta coquille à toi n'est pas encore morte. D'ailleurs toutes les personnes du combat ont une coquille qui spawn respectivement ici, 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 là, là. Après quand t'es A+, je sais pas comment ça spawn mais A4 c'est comme ça. Et voilà ! Bon bah Dantiné c'est pas... Dantiné c'est pas une surprise ? Non mais c'est une blague. C'est sur 2-0 que je veux la rectus en sorceleuse. Merci Mikul pour le GG. C'est sur 2-0 que je veux la rectus en sorceleuse. Comment ça mon ref ? C'est aberrant le drop, je vais militer pour ton ban. Oh no. Tout met pas mon ban. Bon en tout cas on est bien là. Ah. What ? Mais... Je les ai déjà fait les succès là ? Ils ont pas importé les succès ? Ah non. Ou alors ils ont passé les succès en succès individuel malgré que ça soit sur le même compte. Non ils auraient pas fait ça.